Nombre d'objets possèdent des éléments en bois massif de forme arrondie. La plupart du temps, les sociétés qui fabriquent ces objets sous-traitent la fabrication de ces pièces à des entreprises spécialisées dans le cintrage du bois. Cintrer le bois peut sembler simple, ce n'est pas le cas. Le type de bois idéal à cintrer est le bois massif. Ces fibres réagissent mieux à la chaleur et à l'humidité que celles des bois tendres. Par conséquent, elles se courbent parfaitement. Si vous cintrez du bois tendre, ils froncent. Le bois est d'abord entreposé dans un séchoir extérieur afin de réduire son niveau d'humidité de 15 à 20%. Cela permet d'éviter qu'il ne se dilate ou ne se contracte après son cintrage. Ce procédé de séchage à l'air peut durer jusqu'à une semaine. Une fois le bois séché, une puissante trancheuse le découpe à la longueur voulue, puis une dresseuse à la largeur désirée. Maintenant que les pièces de bois sont aux bonnes dimensions, on les place dans une étuve. Cela les humidifie superficiellement afin de leur donner de la flexibilité. Cette étape dure de 10 à 45 minutes en fonction du type de bois et de son épaisseur. L'humidité s'évaporera plus tard. Maintenant, les pièces sont placées dans une presse intercalée entre deux formes correspondantes au cintrage que l'on souhaite réaliser. La presse applique une pression et diffuse de la chaleur. La pression pour plier le bois, la chaleur générée par un courant électrique haute tension pour le sécher et fixer la nouvelle forme. Le temps passé sous la presse dépend ici encore du type de bois et de ses dimensions. Ce modèle de courbe est appelé quart de ceinture. On vérifie chaque pièce avec un gabarit pour s'assurer que la courbure est parfaite. On fera appel au même procédé pour s'intrer ces pièces, mais dans une forme différente. Il est primordial d'utiliser la chaleur et la pression adéquates. Une température trop élevée brûlerait le bois, trop de pression le fissurerait. Ces pièces de bois droites sont destinées à former le dossier arrondi de chaises de Steel Windsor. Ici aussi, on commence par humidifier le bois dans l'étuve, mais son scintrage ne se fera que par pression. On montre ce que l'on nomme une forme de scintrage sur une presse hydraulique. Cette machine utilise uniquement la pression pour plier le bois. La courbure ne sera pas fixée par la chaleur. A la place, on attache une chaîne entre ces deux extrémités. Elle est destinée à maintenir temporairement la forme. Le bois ainsi plié est transféré dans un séchoir chauffé intérieur. Le séchage dure de deux jours à deux semaines, ici encore en fonction du type de bois et de ses dimensions. Le bois, une fois sec, la courbure sera fixée. Nombre de produits en bois exigent des éléments cintrés. Par exemple, cette roue destinée à une voiture à cheval. Retour à nos chaises de style Windsor. Cette goujonneuse automatique arrondit les pièces de bois. Avant qu'elles ne soient livrées, on les passe sous le bois. Sous une ponceuse, les apprêtant pour l'usine qui va les vernir ou les colorer puis les vernir. Après avoir reçu ces dossiers, le client les assemblera aux autres éléments de la chaise. Il ne vous restera plus qu'à vous asseoir et à vous détendre.